Sept psaumes puissants du matin pour bien commencer sa journée avec le Seigneur. Bonjour chers amis, c'est Christophe. C'est une joie de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bienvenue à vous pour cette série des sept psaumes du matin, sept psaumes matinaux pour commencer une bonne journée dans la paix, la joie, la louange, la confiance, l'espérance, une journée pleinement bénie et pleinement consacrée au Seigneur. Oui Seigneur, reçois notre journée par la prière de ces sept psaumes et bénis-nous nos familles, nos activités, nos rencontres de ce jour. Je vous propose donc aujourd'hui le psaume 94, psaume 66, psaume 5, psaume 23, psaume 142, psaume 130 et psaume 8. Bonne prière du matin à vous, je vous invite tout au long de cette belle méditation des psaumes à confier vos intentions en commentaire et les versets qui vous parlent plus particulièrement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 94 Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentations et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Quarante ans leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 66 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 5 Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte, entends ma voix qui t'appelle, ô mon Roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi, et je reste en éveil. Tu n'es pas un Dieu ami du mal, chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le est. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisie de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Des ennemis me guettent, aplanis devant moi ton chemin. Rien n'est vrai dans leurs bouches, ils sont remplis de malveillance. Leur gosier est un sépulcre béant, et leur langue un piège. Dieu, traite-les en coupables, qu'ils échouent dans leurs projets. Pourtant de mes faits, disperse-les, puisqu'ils te résistent. Allégresse pour qui s'abritent en toi, joie éternelle. Tu les protèges, pour toi ils exultent, ceux qui aiment ton nom. Toi, Seigneur, tu bénis le juste. Du bouclier de ta faveur, tu le couvres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 22-23 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 142 Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 130 Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 8 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Remparts que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de beuves et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière des psaumes puissants du matin, psaumes de bénédiction et psaumes pour bien commencer la journée, likez et partagez la vidéo à vos proches. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis. Que le Seigneur bénisse abondamment votre journée, vous-même et tous vos proches. Amen. Pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.